Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de première année secondaire. Très ravie de vous revoir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur l'interview. Nous avons vu les caractéristiques de l'interview. Nous avons vu la question de la question sur l'interview et la question sur l'imptihal. Nous avons vu la question sur l'interview. Nous avons vu un lien sur l'interview. Notre invité n'a plus besoin d'être présenté. Son image a fait le tour du monde. Ahed Tamimi qui a giflé un soldat israélien et a suscité une immense vague de solidarité après sa détention. Sous-titrage STA? France 24 D'une détenue en Israël à une star mondiale, à une invitée d'honneur de la fête de l'humanité en banlieue parisienne, un parcours assez singulier. D'une détenue en Israël à une star mondiale, à une invitée d'honneur de la fête de l'humanité en banlieue parisienne, un parcours assez singulier de la fête de l'humanité en banlieue parisienne, un parcours assez singulier de la fête de l'humanité en banlieue parisienne. Tout cela, Jameel, est-ce que vous attendez à tout ce bruit ? Non, quand j'étais emprisonnée, je n'étais pas au courant de tout ce soutien. Je ne pouvais pas le savoir. Quand j'ai quitté la prison, j'ai été surprise du nombre de personnes qui m'ont soutenue et ont été à mes côtés durant toute la période d'emprisonnement. Bien sûr, pour moi c'est une responsabilité immense. Jameel, c'est un procès de la prison. France 24, d'accord, vous appelez à la résistance pacifique. La gifle, c'est un moyen pacifique. Hassanan, entoum toudoun al-mukawama bi-silmiya. Fahel s-taf'ahiyya wasi la-silmiya? Ahed Tamimi, pour moi, c'est une réaction naturelle face à la présence des soldats qui tiraient sur des enfants. Ces enfants sont tous mes proches. Le soldat que j'ai giflé, il avait tiré sur mon cousin qui a failli mourir à cause de sa blessure. En plus, et abstraction, faite de ce qu'ils ont fait ou pas, ce sont des soldats de l'occupant qui ont colonisé notre pays. Pour moi, tout comportement palestinien est une réaction contre cette occupation. Pour moi, c'est une réaction qui a fait des soldats du pays. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu, le tassarruf palestini, ou a raddat ufe'il d'ind an ihtilal. France 24 Votre rêve était de devenir avocate pour défendre les Palestiniens. Est-il toujours le cas? Hulmuki kana an tousbihi muhamiyali d'ifar an al-Falestiniyil. Fahel mazala l'hulmukaiiman? Ahed Tamimi Certainement, je vais étudier le droit pour que je puisse défendre ma cause en m'appuyant sur le droit international. Il y a eu plusieurs accords qui n'ont jamais trouvé le chemin de l'application. Bitakid, sa adroce l'hulmuk hatta a tamakkan min antifak an qadiati mustanidatan bi al-hulmuk adouaniya. Kala tounaka l'adhi min al- atifakat al-latih lam tajid al-tariq. France 24 Maintenant, vous êtes d'une génération nouvelle qui n'a connu ni la première ni la deuxième intifada et pourtant vous avez commencé à lutter pour la libération de la Palestine dès l'âge de 5 ans, n'est-ce pas? Ahed Tamimi Tout palestinien dès sa naissance son existence constitue en quelque sorte une résistance. Nous sommes tous des combattants pour la liberté. L'âne en tant min jilin jadid lam n'yarif l'intifada l'oula ou l'intifada Ming! Et maintenant vous avez commencé à l'arriver à l'arrivée à l'armar et neAL, non plus qui est-ce pas? à l'arrivée она «C'est tal comme пон American depuis pour l' полов notice La quand même celle prative pivotal qu'elle existe France 24 Ahed Tamimi Merci Ahed Tamimi De rien France 24 Ahed Tamimi Shukran Laki Ahed Tamimi La Shukran Lawajib Par Toufik Jayed France 24 Le 17-9-2018 Et maintenant on passe aux questions de compréhension Première question Ce texte est A. Extrait d'un reportage B. Extrait d'une interview C. Extrait d'une lettre personnelle Et dans El Jawab Sahih Ce texte est un extrait d'une interview Deuxième question Reluvée du texte Quatre mots ou expressions Appartenant au champ lexical De la résistance palestinienne Il s'est-il returns I. Extrait d'un leçon C säger Il bavarde il berce Le Kenya Le Kelim a Unai Ja Je vousный A. Extrait A .... Matisse Alors, les mots et les expressions appartenant au champ lexical de la résistance palestinienne sont, commençons par le nom de la résistance, c'est-à-dire qu'ahad tamimi, ou indina kalimats palestine, défendre les palestiniens, les combattants pour la liberté, ou indina intifada, indina les blessés, indina les combattants, c'est-à-dire qu'il y a des mots, c'est-à-dire qu'il y a des mots. Ou, Donc, qui m'a chouf la fin de la mouqamela, la réponse B, est-à-dire qu'il y a des mots. Quatrième question. Cinquième, cinquième question. Je vais étudier le droit pour que je puisse défendre ma cause. Nous avons le mot cause souligné. En m'appuyant sur le droit international. De quelle cause s'agit-il ? La cause yéménite, ou bien la cause palestinienne. Donc, je vais vous donner un mot, et il y a la réponse B, la cause palestinienne. Question 5. Le soldat, pardon, oui, le soldat que j'ai giflé, il avait tiré sur mon cousin qui a failli mourir à cause de sa blessure, à qui renvoie à cause de sa blessure, à qui renvoie à cause de sa blessure, à qui renvoie chacun des pronoms soulignés dans l'énoncé si dessous. Le pronom personnel, j'ai giflé, et le pronom personnel, il. Alors, le j'ai giflé, il renvoie aux soldats israéliens. Septième, vous êtes d'une génération nouvelle qui n'a connu ni la première, ni la deuxième intifada, et pourtant vous avez commencé à lutter pour la libération de la Palestine dès l'âge de 5 ans. le mot souligné, pourtant, exprime le but, la cause ou l'opposition. Alors, qu'rey, na, chuf nafisana raba, le mot tawassat, chuf na l'opposition, chuf na rado kamil, le but et la cause. Donc, en la kalimata, pourtant, a rahi tadul ana l'opposition. Car il y a plusieurs kalimates, dans le chéri, il y a une mètre qui a été fait dans le fait l'infinitif, «qu'il m'a alors que », «tondi que », «même si ». Et on voit que le subjonctif, «qu'il m'a bien que », «quoi que », «quel que », etc. Donc, la réponse, il y a l'opposition. Huitième, tout palestinien résiste à l'occupation dès sa naissance. Relevez du texte la phrase qui le montre. Nous sommes tous des combattants pour la liberté. Tout palestinien, dès sa naissance, son existence constitue en quelque sorte une résistance. Ce n'est pas une épreuve de la liberté. « Mouqawama » Maintenant, nous avons une cible qui est correcte ou non. Nous allons voir l'écran de la première. Vous voyez l'écran de la première. le mot pardon, le mot tous renvoie au palestinien, il y a une kalimette tous fil-jumla à qui renvoie, le mot souligné dans la phrase, il y a le mot tous, il y a le mot tous, il y a le mot tous, il y a les palestiniens ou la tout palestinien ou la ahad tamimi et des palestiniens question numéro 10 nous avons les phrases juste ou faux, la vraie ou faux première phrase ahad tamimi est fière d'être une figure familière de la résistance palestinienne c'est vrai, il y a saïda bikounia, il y a une réunion de la palestinienne ou la mudafiètes ou la mudafiètes en falestin b, ahad tamimi a été enfermé pour avoir giflé un journaliste israélien c'est ahad tamimi l'anaha safa'at al-sahafi l'israélien l'hanna c'est faux l'hanna j'fna billé un soldat un journaliste c'est ahad tamimi a suscité une immense vague de solidarité après sa détention oui c'est vrai j'fna fi bidaite fle chapeau fle chapeau j'fna hadé la phrase d pour ahad tamimi tout comportement est une réaction contre l'occupation oui c'est vrai yani ben nisbah l'ahad tamimi kémat scherchna fi akhira l'as quanna aïe tassarruf ou la aïe rade de fièl dide l'ihtilal ou tassarruf tabi'i rade de fièl tabi'i onze quelle est la visée du texte yani wachin hiyya l'hadef minhane annas l'indena dialogué pour faire connaître une militante palestinienne l'ihya ahad tamimi la visée est informative yani aïe tawna ma'loumat ala l'ahad tamimi l'muqawima ahad tamimi jufu l'temrin l'ahe l'iwari l'mru va compléter le paragraphe à partir bien sûr du texte n'shufu l'kalimat l'i tla mou ma'a l'mas Invité par France 24 à Paris, Ahed Tamimi a parlé dans un entretien avec Toufiq Medjayed de sa transformation en icône de la lutte populaire du Muqawama al-Sharia palestinien et du soutien qu'elle a trouvé après sa sortie de Khizan. Il y a le dame qu'elle a créé après sa sortie de Khizan. Ahed Tamimi n'est plus une inconnue, son image a traversé tous les pays. Tout a commencé avec une gifle à un soldat israélien. Une habitude qu'elle a appris depuis enfant ne sentant pas la présence des soldats d'Israël sur son saut. Celui de la Palestine, un vaste mouvement de solidarité l'a accompagné, surtout après un emprisonnement par l'État sioniste. à l'acier. Il y a une est très bouddée. Ça a été une démarche qui a été sous-éte par une grande partie. D'approche de cette éarte qui s'est reçu sur cette épreettes. Est-ce que nous faisons une bonne chose. J'aδή en attaché à l'appare et saient à l'appareil. Je t'ai été assez d'à l'appareil. J'ai été très bien pour la likadance. Sous-titrage FR ?